On nous demande ici d'exprimer ces grandeurs en ces nouvelles unités. Le plus simple, c'est de rédiger un tel tableau d'unités. La base d'unités de longueur, c'est mètre. Une case vers la droite signifie fois 0,1, donc fois un dixième, ce qui signifie donc qu'un décimètre, c'est un dixième d'un mètre, etc. Une case vers la gauche signifie fois 10, ce qui veut dire qu'un décamètre, ce sont 10 mètres. Maintenant, nous inscrivons ces 250 mètres dans ce tableau. Nous nous concentrons sur le chiffre d'unités. Le chiffre d'unités, c'est 0, et nous l'inscrivons dans la colonne de l'unité donnée, c'est-à-dire mètre. Donc, ce chiffre d'unités 0, nous le mettons dans cette cellule-là. Sinon, on copie le 5 et le 2 vers la gauche en mettant un chiffre par case. Donc là, nous mettons le chiffre d'unités 0, là le 5 et là le 2, comme ceci. Donc là, nous avons 250 mètres. Et on nous demande d'exprimer cela en centimètres. Centimètres, c'est ici. Donc, nous complétons ce nombre-là par des zéros jusqu'à ce qu'on arrive dans la colonne centimètres. Donc, comme ceci. Et maintenant, nous lisons ce nombre où ce 0 est le chiffre d'unités dans la colonne des centimètres. Donc, en fait, nous voyons ici 25 000 centimètres. Autrement dit, 250 mètres, ce sont 25 000 centimètres. Regardons maintenant les 3,5 décimètres. Le chiffre d'unités, c'est le 3. Donc, nous mettons ce chiffre 3 dans la colonne des décimètres. Donc, ici. Et à droite de ce 3, nous inscrivons le 5. Donc, comme ça. Voilà 3,5 décimètres. Et on nous demande combien de mètres ça fait. Nous allons compléter ce nombre par des zéros vers la gauche jusqu'à ce qu'on arrive à mettre. Donc, il suffit de mettre là un zéro. C'est fait. Et maintenant, nous lisons ce nombre avec le chiffre d'unités qui se trouve dans la colonne de l'unité qui est demandée. Nous lisons donc 0,35 mètres. Autrement dit, 3,5 décimètres, ce sont 0,35 mètres. Maintenant, les 25 millimètres. Nous mettons le chiffre d'unités 5 dans la colonne de l'unité donnée millimètre. Donc, dans cette colonne-là, nous mettons le chiffre d'unités 5 et à gauche le 2. Nous lisons bien 25 millimètres. On nous demande combien de kilomètres ça fait. Donc, nous allons compléter cette ligne avec des zéros jusqu'à ce qu'on arrive dans la colonne de l'unité kilomètre demandée. Donc là, nous mettons beaucoup de zéros. Et maintenant, nous lisons ce nombre-là en considérant ce chiffre-là comme chiffre d'unités puisqu'on nous demande d'exprimer le nombre en kilomètres. Donc, nous lisons 0,000025. Donc, c'est 0,40 et puis 2,5. Donc, 25 millimètres, c'est autant de kilomètres. Le dernier exemple, 305 décamètres. Le chiffre d'unités, c'est ce 5. Nous le mettons dans la colonne de l'unité donnée décamètres. Donc là, nous mettons le 5. Et à gauche, le 0 et le 3. Nous lisons bien 305 décamètres. On nous demande combien de décimètres ça fait. Alors, nous complétons avec des zéros jusqu'à ce qu'on arrive dans la colonne de cette nouvelle unité décimètre. Donc là et là, nous mettons 0. Ce 0, c'est donc bien le chiffre d'unités du nombre exprimé en décimètres. Donc, nous lisons ici 30 500 décimètres. 305 décamètres, ce sont donc 30 500 décimètres. Par ailleurs, ce même procédé fonctionne dans de tels tableaux. Ici, nous avons des volumes donnés en litres. L'unité de base, c'est des litres. À droite, ce sont des décilitres, centilitres et millilitres. Et à gauche, ce sont des décalitres, des hectolitres et des kilolitres. Exactement le même tableau fonctionne pour l'unité de base, grammes. Vers la droite, ce sont des décigrammes, centigrammes, milligrammes. Et vers la gauche, ce sont des décagrammes, hectogrammes et kilogrammes. Merci. Merci.